Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec Sunderland. Je suis très 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 content de vous retrouver aujourd'hui pour avancer dans notre aventure avec le club anglais. Les gars, on termine l'année, vous le voyez c'est le dernier match de l'année, on est au 30 décembre. Match contre Everton, l'occasion pour nous de clôturer un mois de décembre qui est de loin le meilleur d'un point de vue comptable. Puisque sur 18 points pour le moment on en a pris 12, donc c'est super positif. Et qu'on a possibilité de rendre ce mois encore plus beau en battant Everton. Everton qui n'est pas trop mal au classement. Et après on aura la FA Cup qui commencera avec un match contre West Brown-Albion. Donc que deux matchs au programme parce que je pense qu'il y aura peut-être aussi du mercato avec des offres de transfert qui pourraient tomber. Et une analyse de toute façon de l'équipe comme toutes les mi-saisons. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On a retrouvé des couleurs dans les derniers épisodes avec notamment des belles victoires. On est 13ème, 24 points. On affronte aujourd'hui Everton qui est 7ème avec 34 points. Il y a 10 points qui nous séparent de notre adversaire du jour. Et l'occasion pour nous de peut-être glaner encore des points et de se rapprocher. Je vous rappelle que l'objectif c'est le maintien. Le bilan on le fera bien sûr à la fin de ce match. Et après tu as le match contre West Brown qui est pensionnaire de 2ème division. Et qui aura à cœur de faire un gros match contre une équipe de 1ère Ligue. Donc ça c'est bien sûr toujours des parties assez intéressantes. J'espère que vous allez tous très très bien et que tout se passe bien pour vous. On est parti les gars pour ce match du coup contre Everton. qui se joue donc du coup au Stadium of Light de Sunderland. Donc ça c'est déjà un bon point. On est devant nos supporters. C'est une équipe qui joue le 5-4-1. Et il y a beaucoup de fatigue. Il y a beaucoup de fatigue. C'est le moins que l'on puisse dire chez nous. Après c'est normal on enchaîne les matchs vraiment à un rythme assez effréné. Mais je vais rester dans une idée de partir à 5. Simplement parce que oui il y a le besoin. Alors comment on fait quand on passe à 5 et qu'on a autant de fatigue ? Déjà on va mettre Luke O'Neillen. Ma foi qui va dépanner Axe. On va mettre Ales. Qui est quand même un joueur qui est beaucoup demandé de votre part. On va mettre titulaire M. Boyle avec M. Marco Salonzo. On est vraiment en train de faire les fonds de tiroir. Pour concocter une équipe pas trop fatiguée. M. Bolton sera titulaire à la place de Roberts. Il y a un joueur qui a vraiment fait de bonnes choses sur les derniers épisodes. Et qu'on va mettre logiquement titulaire. Il s'agit de Clark que je vais mettre à la place de Jones. Je vais prendre avec moi en plus de ça. Alors M. Bolton. Si je le mets mieux de terrain M. Bolton ça pourrait le faire. Et puis Bennett en soutien de l'attaque. On ne va pas se le cacher que Bennett a montré de très bonnes choses dans ces derniers épisodes aussi. C'est un petit peu du remaniement. Je réfléchissais à la compo avant l'épisode. Et je me dis mais je vais être contraint à faire du remaniement. Parce que du déjà coup, du bas, ça va pouvoir rentrer très certainement. On aura très certainement Josh Madja devant. Et puis ma foi M. Bolton va devoir venir dépanner dans un rôle qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Mais ma foi je n'ai pas d'autre choix que de le mettre là. Avec Bennett qui sera en soutien d'attaque. On a plus l'habitude de le voir sur un côté. Là il aura plus le rôle de soutien d'attaque. Avec notre attaquant Clark qui enchaîne quand même pas mal bien les buts. Et Stewart. Donc on espère prendre un maximum de points. Il n'y a qu'un match de championnat. Il y a la volonté bien sûr de prendre des points dans ce match-là. Et de battre Everton. Je vous invite bien sûr à liker, commenter et partager. Merci à vous pour le soutien que vous me portez. Surtout en cette période où c'est l'armée. Et c'est le gros rush pour moi. On est parti. Allez les gars, c'est parti. Et c'est justement un des hommes auxquels je pensais avant d'affronter Everton. C'est Jordan Pickford. Qui revient au Stadium of Light. Qui revient sur ses terres. Qui va revenir jouer un match contre son club formateur. Et c'est bien sûr particulier, Jordan Pickford, pour lui de revenir ici. Lui qui avait connu quand même la première ligue avec Sunderland. Et qui revient sur ses terres avec Everton dans un autre statut. Après, bien sûr, c'est un joueur que j'ai toujours, en faisant cette quête, je lui dis pourquoi pas essayer de le ramener. Mais après nous, on n'a Patterson. Qui est quand même un joueur formé aussi à l'Academy of Light. Et qui mérite largement sa chance. Donc on ne va pas non plus le brader. Les gars, on est parti pour ce match face à Everton. Seul match de championnat dans cet épisode. Après, ce sera de la coupe. Et la volonté, bien sûr, de prendre trois points. C'est ultra important. Avec une équipe un peu remaniée chez les Black Cats. Puisqu'on n'a pas, pour la première fois d'ailleurs, au moins Porteus, Paterson ou Welch. Au moins un des trois titulaires. Et c'est quand même particulier de se priver de telles qualités avec des joueurs pareils. Alors oui, il y a Ballard qui est là. Attention, attention. Bien joué à l'aise. Qui lui a des choses à démontrer. Qui a des choses à prouver. Et qui là, qui rate complètement sa part sur un corner. Attention. À ne pas se faire surprendre sur cette balle-là. Parce qu'elle est bêtement concédée ce corner. Bien joué à l'aise. La balle par-dessus la défense pour Jadon Boyle. C'est bien. Elle est bonne. Oh là là, elle était très très bonne cette balle. Et l'arrivée de Neill qui ne parvient pas à ouvrir le score. Dixième minute de jeu. C'est la première action pour Sunderland. Sur ce débordement. Et ça avait le poids du 1-0. Oh là là, la rail est gros. La rail est très gros de Pickford sur cette tentative de Hambleton. Allez, on sent que l'équipe est en confiance et elle a pris des points. Et elle se crée des actions. La tête de Clark. Et Jordan Pickford qui, pour le moment, n'a pas chaussé les gants pour rien. Et la balle qui va revenir. La balle dans le paquet. Jordan Pickford qui capte. Jamais évident. Beaucoup de pression sur les buts du portier de Everton. Mais pour le moment, ça reste à 0-0. Alonso. Le centre d'Alonso. La balle qui va revenir sur Embleton. La frappe d'Embleton. Elle s'envole, c'est au-dessus. Et encore une fois, un petit schéma intéressant. Mais ça ne passe pas. C'est capté. Mi-temps, les gars. Pour le moment, c'est 0-0. On fait une bonne première. On fait une bonne première dans l'ensemble, dans notre volonté de jouer, de proposer du jeu, d'attaquer. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On ne mène pas parce qu'on est tombé sur un moment de Jordan Pickford quand on était en temps fort. Mais on est encore complètement capables d'aller chercher trois points. Tout est ouvert. Il faut rester bien concentré. Il y a une défense à 5 qui est très solide quand même derrière. Et qui défend bien chez eux aussi. Donc voilà. Il faudra voir qui c'est qui arrive à en tirer son épingle du jeu. Super bien joué. Le centre. C'est encore un super mouvement. Et là, ça va dégager pour les Toffees. Attention. 1-0. On est en décalé. On est en décalé sur l'action. 1-0. Everton. Qui finalement réalise presque un hold-up. On va faire rentrer Josh Madja. Allez. Maintenant, il faut réagir. Le match va s'ouvrir un petit peu. On est devant nos supporters. Il faut pousser maintenant. On va passer en offensif. Mais Sunderland, qui je pense d'un point de vue tir, n'a pas à rougir à son adversaire parce qu'on a été plus dangereux. Mais j'ai un peu l'impression de me répéter. On a des adversaires qui sont très réalistes. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ! Le rebond ! Qui n'est pas profité. Et cette balle qui va rester dans la possession des Black Cats. Alonso. Alonso, un peu de réussite parce que ça va revenir sur... Ça n'a pas passé pour Embleton, là. Et maintenant, la balle qui repart. Et c'est Everton qui peut profiter d'attaquer, même pas. Mais c'est un truc de ouf. Les comptes favorables, c'est un truc de ouf. Allez, on peut repartir. C'est la dernière qui sonne pour nous. Allez, regardez leur défense à 5. Elle est en place. A monter avec Jadon Boyle. Mais alors, il est tout seul. Tout seul. Est-ce que tout à coup, on pourrait... Non. Ça risque d'être terminé là-dessus. Everton avec l'expérience et avec le caractère qui prend 3 points chez nous. Défaite 1-0. Dommage. Ça termine le mois de décembre de triste manière. Et on ne va pas se le cacher que sans Jordan Pickford, je ne suis pas sûr que cette équipe de Everton prenne 3 points. Mais c'est le football, c'est comme ça. Défaite 1-0 à domicile. Statistique rageante dans le dernier match. T'as plus de tirs que, un total de 6 tirs à 3. Mais c'est finalement bien Everton qui confirme déjà son classement. Et aussi le fait qu'ils sont en forme. Nous, on attaque. Vous l'avez vu. C'est quand même un joli match contre West Brown, finalement. Parce que c'est une équipe qui, je pense, doit prétendre à la monter en championship. On va aller voir ça tout de suite. Mais c'est un joli match. Ce n'est pas un petit adversaire. Ils sont septièmes. Ils sont septièmes. Donc, ils peuvent potentiellement aller chercher la promotion, clairement. Nous, il faut faire valoir notre statut de club de Première Ligue. On rentre dans le Mercato. On va passer une semaine de Mercato, déjà. Je vais avancer tranquillement. Je ne pense pas forcément avoir des retours sur les transferts. Vous voyez qu'on a un très gros mois de janvier. On a un très, très gros mois de janvier. On a 4 mails. Qu'est-ce qui se passe ? Offre de transfert pour Steward. Je sais que je vais en avoir. Et je sais que c'est un joueur qui va être convoité. Mais je ne vais pas céder au champ des sirènes. Je vais rejeter sur rejet, sur rejet. Steward, ça ne part pas. C'est beaucoup trop important pour moi de garder un joueur comme ça qui m'a mis tant de but. On le verra par la suite. Ok, les gars. Face à Westbound, qui joue un 4-5-1. Nous, on va partir très certainement en 4-3-3 pour essayer de déjouer cet adversaire de cette manière-là. Je vais... Alors, étant donné qu'on est quand même en coupe, on va mettre Touzard. On va mettre Serkine. Je vais mettre Velsch et Porteus. Steward titulaire devant, oui. Par contre, je vais changer Clark et Bennett, comme d'habitude, qui sont à un meilleur rendement quand ils sont de l'autre côté, je trouve. C'est un ressenti personnel. Et je vais prendre avec moi également... Je vais prendre avec moi également... Non, je ne vais pas le prendre finalement. Je vais aller comme ceci. Je vais aller comme ceci. Je ne vais pas tout reinventer. Je vais aller comme ceci. On a Linton Gooch sur le banc, donc c'est de la qualité. On a du Humbleton. Pas de retour de Patrick Roberts aussi dans le 11 de départ. C'est parti, les gars, pour ce match de FA Cup. On ne va pas négliger cette coupe parce que c'est quand même une belle compétition. C'est l'occasion de donner du temps de jeu aussi à certains de nos joueurs. Et puis, on va savoir ce qui peut se passer à la fin de la saison. Allez, les gars, c'est parti ! Entre Sunderland et West Brown pour le 32e de finale de Carabao Cup. Avec la ferme intention de prendre des points pour les Black Cats, de se rassurer au vu des grosses échéances de janvier. On parle quand même d'Arsenal, Liverpool et West Ham, donc ce n'est pas rien. Allez, come on ! Il n'y a pas d'or-jeu ? Ouais, ouais, il n'y avait pas d'or-jeu. Grosse parade du portier sur cette tentative de Patrick Roberts. Douzième minute de jeu et la première tentative pour Sunderland. Ouais, ça s'éclaire et net que ça va au bout ! Super bien joué. Clark, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est Patrick Roberts qui est au bon endroit. Ouverture du score pour Sunderland sur cette longue balle par-dessus. La défense, Patrick Roberts qui fait tout juste, qui dessert ce bon ballon à Patrick Roberts. 1-0 pour les Black Cats. Efficacité trouvée sur cette action et ça fait plaisir. Avec Clark. Clark. J'attendais la solution dans l'axe, je ne l'ai pas eue. Et Clark qui fait tout tout seul, juste avant la mi-temps, c'est le 2-0. Et pour le moment, le positionnaire de Championship ne fait pas tomber le favori. Et c'est drôle de dire ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs où on est favori cette saison. Mais pour le moment, on assume notre statut 2-0 par l'intermédiaire de Clark qui termine très très bien cette action. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Bennett, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui va aussi de son but. C'est bien joué. C'est bien joué de la part de Bennett. Il voit que la balle passe la défense. Il la laisse rebondir pour ensuite... Regardez, on voit qu'elle passe. Elle rebondit. Il la dégage. J'avais vu qu'il la tapait un petit peu de la tête pour se l'orienter. Et après, il finit de très belle manière. 3-0 pour Sunderland qui est en train de passer une journée plutôt tranquille. Un après-midi tranquille contre un adversaire que j'espérais voir un peu plus fort. En tout cas, il n'y a juste rien à dire. On a fait le job. On a fait le job. Et on va aussi pouvoir faire des changements. Ça, c'est aussi très positif. Oh là là. Patrick Roberts. Pour le doublé de notre numéro 10. Qui va de son deuxième but de la soirée. Et qui est en train de tourner en rond. C'est le cas de le dire. Magnifique. On perd les balles. Avec Josh Madja. Qui va au bout. 5-0. 63ème minute de jeu. J'ai fait des changements de Josh Madja entre autres. Ça fait plaisir pour lui qui marque. Il a vraiment une situation compliquée. Notre numéro 9 est le 5-0. 5-0. De Josh Madja qui attend le retour du défenseur. Qu'il le crochette. Pour ensuite envoyer une belle frappe. Premier poteau. 5-0. Embleton. Avec la montée de balle maintenant. La balle en retrait. Le centre s'est bien battu là. Deux d'ajacou. Le centre de ce dernier. C'est dégagé. Oh là. Hop là. Bon, on va au sixième. 6-0. On terminera en beauté. Avec un but de Nails qui vient de rentrer pour Beard. Et finalement, les remplaçants, ça se rend fait plaisir. Et on remarquait aussi de leur empreinte cette rencontre. Par contre, alors vraiment un très faible niveau en face aujourd'hui. Vraiment pas un grand adversaire qui a montré beaucoup de faiblesses dans sa relance, dans sa manière de jouer. Et c'est logique que l'on va s'imposer ici. 6-0 seulement. C'est le plus qu'on puisse dire. Grosse performance de Sunderland qui termine bien cette rencontre et qui se qualifie pour les 16e de finale. C'est terminé pour West Brown. Les gars, on se retrouve tout de suite dans les menus pour faire le débrief. Eh bien, et le bilan surtout de cette première partie de saison en Première Ligue. Bon les gars, point très positif. C'est vraiment cette victoire. Le bilan, 6 buts, ça rassure offensivement. Après, bon voilà. L'heure de faire le bilan. Pour faire un bilan, bien sûr, on regarde d'abord le classement. Au vu de nos objectifs qui sont le maintien. On n'a jamais caché qu'on veut jouer le maintien cette année. Et à la mi-saison, nous sommes exactement avec un total exact de 11 points d'avance sur la barre. Ce qui est plutôt très positif pour nous. 11 points d'avance qui nous conforte dans notre optique. On a quand même fait un mercato qui va nous permettre de rester en Première Ligue, je pense. On a heureusement vraiment pris le pli de la Première Ligue, je pense, sur la fin de premier tour. On a vraiment enchaîné des prestations très, très solides. Maintenant, on a une phase retour. On fait 24 points sur la phase allée. On espère en faire plus. Je vais être sincère avec vous. On va fixer plus de points sur la phase retour de manière à montrer qu'on a appris. On a appris parce qu'on ne se permet même pas de regarder l'Europe finalement. On a 13 points de retard sur le sixième, par exemple, Everton. Mais est-ce que c'est réellement correct de regarder où est le sixième ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr puisqu'étant donné la situation au club avec l'élément, le budget, on est un des plus petits budgets de la Ligue. On a quand même bien performé. Donc, je pense qu'on est plus qu'à notre place. En tête, c'est Liverpool. On les affrontera la semaine prochaine. En FA Cup, eh bien, on est quand même qualifié pour le prochain tour. Donc, ça, c'est un point très positif. Il faut dire ce qu'il y a. Une belle victoire 6 à 0. On verra notre prochain adversaire. La Carabao Cup, bon, elle n'est pas arrivée au bon moment. Nous, on est sortis en huitième de finale contre Tottenham 1 à 0. Elle n'arrivait pas forcément au bon moment, étant donné la difficulté qu'on avait au moment où on jouait ce match. Donc, ce n'est pas plus mal que ce soit terminé. Le bilan, il est qu'à la mi-saison, c'est plus que positif. On a eu des moments de doute. On a eu des moments à vraiment se dire est-ce qu'on va y arriver ? Mais finalement, là, on est en train de se rendre compte qu'on est en train d'y arriver. Et voilà, Paterson, c'était peut-être un des éléments que certains me disaient, Paterson, est-ce qu'il sera à un niveau ? Paterson, les gars, il tient la baraque. Il a 23 ans, il a 74 tout prochainement de général. Il tient la baraque. Il prend un plus 3 sur ses 6 premiers mois en première ligue. C'est très positif. Serkine aussi a finalement été très, très bon. On peut avoir un point de comparaison entre Serkine et Alonso. Finalement, j'ai plus fait jouer Serkine qu'Alonso. Mais aussi parce que je préfère Serkine. Il faut dire ce qu'il y a. Le général est un chiffre. Et moi, je préfère clairement Serkine. Et Alonso n'est pas content de son temps de jeu parce qu'il se pensait être titulaire indiscutable à Sunderland. Maintenant, Alonso, c'est quand même un élément précieux. Il joue quand même 16 matchs. Et on ne peut pas se permettre de crasher sur un joueur comme ça. C'est peut-être le seul joueur où je suis un peu déçu. C'est le seul transfert où je suis peut-être un petit peu déçu. Mais après, je suis déçu parce que Denis Serkine a été excellent. Welge, Ballard, Porteus. Je pense que c'est ceux qui ont le plus appris vraiment dans ces dernières semaines. Ils ont vraiment pris le pli Première Ligue. Ils ont vraiment montré une belle... Il y a eu vraiment un début entre le début et maintenant. Il y a eu un avant après, vraiment. Et ces trois-là ont vraiment porté l'équipe. Ales a su grappiller du temps de jeu. Qu'on se le dise. Ales, il a su grappiller du temps de jeu. Il fait partie de mes plans. Oui, il fait partie de mes plans. Il faut dire ce qu'il y a. Il a sept matchs joués sur la saison. Il a pris plus de matchs, plus de temps de jeu sur la fin de saison. Enfin, sur la fin de premier tour. Et on espère pour lui que ça va continuer. Linton Gooch. Ben voilà, c'est un fidèle serviteur. Voilà, douze matchs. Un but et une passe de but. C'est très honorable pour un joueur qui est remplaçant d'un Jadon Boyle. C'était annoncé que Jadon Boyle serait le titulaire. Et Jadon Boyle est titulaire. 17 matchs, une passe de but. C'est très correct pour Jadon Boyle qui a un profil très intéressant. On a Dan Nail qui est très bon aussi. Il faut dire ce qu'il y a Nail. C'est vraiment un super profil qu'elle a depuis le début. Et qui s'est très bien acclimaté à la première ligue avec un but et deux passes de but. Onayon, lui, met deux buts quand même. Touzard a plutôt fait de belles choses aussi. Parce que 15 matchs, deux buts et deux passes de but. Pour un joueur qui joue plus mieux semble que mieux défensif. Et qui prend un plus d'eux. Il a bien progressé, Lucas Touzard. Et franchement, c'est une franche réussite. Je vous rappelle qu'on l'avait acheté 10 millions. Il en vaut 17. Donc, même financièrement, on s'en sort extrêmement bien. Bennett, c'est une de nos grosses pépites. S'est réveillé sur la fin de premier tour. J'ai trouvé que c'était un peu poussif. Du moment où j'ai compris que pour Clark et Bennett, la meilleure des solutions, c'est de les croiser et pas de les faire jouer sur leurs pieds rentrants. Et plutôt de leur permettre de centrer de leurs bons pieds. Ça a quand même bien changé. Cinq passes de but et trois buts. Il s'est quand même réveillé sur la fin de saison. On espère que son deuxième tour sera très bon. Beard fait une belle saison avec un but et deux passes de but. Donc, c'est très correct pour l'Anglais de 23 ans. Bah a eu un petit peu de temps de jeu. On le voit aussi. Ma TT, lui, a pris un plus deux de son prêt pour le moment du côté de femme à l'ICAO. Patrick Roberts a plutôt été bon pour un milieu offensif qui n'a vraiment jamais eu l'occasion de briller en première ligue. Là, il a vraiment l'occasion d'être titulé. Il met en 19 matchs cinq buts et quatre passes de but. C'est très correct. C'est très correct pour lui. On pouvait peut-être se faire un petit peu plus. Et encore, je suis assez content de Patrick Roberts. C'est vraiment un joueur qui me dépanne bien. Tout comme Ableton qui, finalement, n'est pas si largué comparé à Roberts. C'est vraiment deux joueurs qui se complémentent bien. Peut-être le joueur qui a le plus porté l'équipe sur la fin de premier tour, c'est Jack Clark. Il est clair. 19 matchs, huit buts et cinq passes de but. Il a vraiment été très, très bon. Il a enchaîné les prestations. Il a pris un plus quatre aussi quand même sur sa première saison en première ligue. Donc, c'est plus qu'encourageant. Il va encore progresser. J'en suis persuadé. Le petit Ricky, Jad Jones, a quasiment pas eu de temps de jeu. Mais il met quand même trois buts sur la saison. Mais il a vraiment très peu de temps de jeu, lui. Peut-être une porte de sortie. Il pourrait être trouvé. Stewart, bien sûr, c'est un joueur qu'on doit analyser. Les nombreux clubs qui s'intéressent à lui ne sont pas là pour rien. 23 matchs, 17 buts et 10 passes de but pour notre attaquant écossais de 27 ans qui ne finit plus de me surprendre. Pourtant, au tout début de la carrière, c'était très compliqué de jouer avec. Et pourtant, sa valeur, elle est exécrable parce que vu son rendement, il est excellent. Et il est intransférable. Pour moi, il est simplement intransférable. Donc, je ne peux pas me permettre de perdre cet homme. Stewart sera encore avec nous la saison prochaine. Et pour terminer, Josh Madiak est peut-être avec Alonso l'élément la moins franche réussite d'un point de vue mercato. Même s'il prend un plus deux, Josh Madiak, c'est un petit peu la soupe à la grimace parce qu'il est finalement éclipsé complètement par Steve Ward. Même s'il joue déjà 16 matchs, c'est quand même pas mal pour un attaquant. Mais aujourd'hui, hiérarchiquement, au niveau de l'attaque, si je dois jouer dans le 4-4-2 ou dans le 4-3-2, je ne suis pas sûr que ce soit Josh Madiak qui soit mon premier choix. Je mettrai plus aujourd'hui Steward et M. Clark qui ont clairement démontré de très bonnes choses depuis le début de la saison. Au niveau du mercato, pour moi, vous savez que le budget est très faible. Hormis des œuvres stratosphériques, je ne vois pas forcément un départ. Il y aurait peut-être des départs en près de certains joueurs, peut-être Ricky G. Jones notamment. Mais je ne pense pas qu'il y aura des départs. Je ne pense vraiment pas. Je pense qu'on va continuer avec l'équipe actuelle. On a vraiment des finances qui sont très très faibles. et l'équipe actuelle m'a montré des choses qui doivent normalement nous permettre d'aller chercher le maintien. Pour ma part, je vais partir sur le principe que le maintien sera acté et qu'on va aller le chercher avec cette équipe. Et s'il doit y avoir un transfert, c'est vraiment qu'on a reçu une très très grosse offre et qu'on cède au champ des sirènes. Mais de manière générale, je ne vais pas vendre l'âme. Quand je vois une oeuvre de Porteus, ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais bien sûr la rejeter. Ça ne m'intéresse pas. Soit tu me proposes un joueur qu'on vous dise, tu me proposes 20 millions. Et là, j'y réfléchis vraiment. Mais sinon, ce n'est pas forcément dans mes plans. Donc voilà, c'était un plus petit épisode parce qu'il y a aussi ce moment où on parle un peu de l'équipe et ça peut prendre du temps. Je ne veux pas que les épisodes soient trop longs. Je ne vais pas vous le cacher aussi que moi, j'ai aussi beaucoup de vidéos à tourner ces temps. Donc me permettre de tourner des épisodes à deux matchs me fait gagner du temps aussi. Vous voyez ça, cette vidéo, c'est le 13, lundi 13. Et donc du coup, on est dans ma deuxième semaine d'armée. Donc j'ai encore trois semaines à tourner pour tout vous dire. Mais ça va bien se passer. Donc voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. C'était Micro. Ciao les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada